Pour commencer la partie théorique, et même si vous avez tous un certain nombre de prérequis en arrivant à cette formation, il est nécessaire de rappeler quelques bases sur les enjeux du reporting carbone. Le reporting carbone, c'est le fait de calculer, de compter le carbone. Pourquoi on fait ça ? Pour plusieurs raisons. Sans revenir sur les liens entre émissions carbone, changements climatiques et risques associés à ces changements climatiques, ce qu'on considère être un prérequis amont, on compte le carbone pour anticiper la transition. Ce qui veut dire d'une part limiter ses impacts sur le changement climatique, c'est ce qui est implicitement entendu par la notion de bilan, de compter le carbone. On estime ses émissions de gaz à effet de serre pour les réduire et ainsi limiter son impact. Mais à l'inverse, il faut aussi limiter les impacts du changement climatique sur l'organisation. Par exemple, anticiper les impacts économiques, sociaux ou autres de la raréfaction des énergies fossiles. Vous le verrez, la plupart des émissions sont directement ou indirectement liés à la consommation à un moment donné d'énergie fossile. Quand on achète un ordinateur, on n'a pas l'impression d'acheter du pétrole, du gaz ni du charbon. Pourtant, sa fabrication, sa livraison ou sa destruction en auront utilisé. Donc, en comptant le carbone, on peut ainsi identifier sa dépendance et sa vulnérabilité à la raréfaction globale des énergies fossiles. Et donc, s'en détacher pour devenir plus résilient. La transition, c'est aussi anticiper les freins qui ciblent ou vont cibler les activités carbonées. La sémantique du coût de l'inaction est assez explicite pour dire que c'est plus coûteux de ne pas agir. Avec les réglementations, les taxes, taxes carbone par exemple, ou les subventions qui ne seront pas fléchées vers les activités carbonées. Mais aussi par le biais des assurances qui auront plus de mal à soutenir les activités qui seront sujettes aux risques climatiques ou de transition. Mais qui dit frein, dit aussi opportunité. Anticiper la transition veut aussi dire développer sa place dans le monde de demain, un monde bas carbone. Une activité bas carbone est plus résiliente, pérenne et donc compétitive potentiellement. Les choix de consommation ou d'activité professionnelle, de carrière sont aussi liés à la compatibilité d'une organisation à un monde bas carbone en termes de prix, d'image ou de valeur. Maintenant qu'on sait pourquoi compter le carbone, on va apprendre à le compter. Pourtant, on le dit et on le répète, ça ne suffit pas. Il ne faut pas compter pour compter, mais compter pour agir. Il y a deux motivations à cela. En interne, le bilan doit servir à guider la décision, savoir où agir en priorité. Il permet d'identifier les postes d'émissions où la contrainte carbone est la plus forte. On parle alors d'émissions significatives et ensuite d'élaborer une stratégie bas carbone avec le plan de transition associé. Et à l'externe, pour faire du reporting, témoigner de ses engagements à ses parties prenantes, qu'elles soient internes, vos salariés par exemple, ou externes, vos fournisseurs ou vos clients par exemple. L'important n'est pas qui a le résultat le plus faible, mais qui agit le plus. Donc l'idée n'est pas de déterminer un responsable des émissions, mais qui est le plus à même de pouvoir agir pour les réduire. On le verra, le bilan n'intègre pas seulement les émissions dont on est responsable, mais également celles où l'on a un potentiel d'action. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de repréciser les bases sémantiques qui seront utilisées tout au long de la formation. Ces mots ne désignent pas la même chose, et si vous avez un doute, n'hésitez pas à reconsulter cette slide a posteriori pour vous éclairer. Alors la comptabilité carbone, tout d'abord, c'est le process qu'on vient de décrire. Elle désigne l'ensemble des méthodes utilisées pour recenser, estimer et classer toutes les émissions de gaz à effet de serre, GES, engendrées par une activité. Elle englobe différents outils qui varient en fonction du périmètre sur lequel on cherche à mesurer ces GES. Elle repose sur des méthodes consensuelles de collecte des données et de calculs. Ces calculs, justement, s'appellent des bilans de gaz à effet de serre, BGS ou BEGES. Ils peuvent porter sur différents périmètres, à l'échelle d'un territoire entier, à l'échelle d'un individu, par exemple, avec nos gestes climat, si vous connaissez, ou à l'échelle d'un produit, par exemple les ACV, analyse de cycle de vie d'un produit. Et, en ce qui nous concerne aujourd'hui, le bilan GES d'une organisation, qui porte sur l'ensemble de ses activités, en général sur une année. Il y a plusieurs méthodes et outils d'application de cette méthode. Le bilan carbone, par exemple. Le bilan GES réglementaire en France, ou encore à d'autres méthodes un peu moins utilisées en France, comme la norme ISO 14064-1, ou le GAG protocole. Alors, pourquoi ces différences ? Pourquoi différentes approches ? Ils ne répondent pas aux mêmes besoins ou à la même maturité. Ils sont donc complémentaires. La comptabilité carbone des organisations, justement, n'est pas un exercice récent. Depuis les années 2000, les pratiques se diffusent au sein des entreprises, des organisations. On vous dresse ici un rapide panorama de plusieurs méthodes que je viens d'évoquer. Le GAG protocole en 2001, le bilan carbone en 2004, l'ISO 14064 en 2006, et la méthode réglementaire française en 2012 et surtout en 2022. On va faire un zoom sur deux d'entre elles. La première, dont on parle ici, est le bilan carbone. C'est avant tout une marque, comme dit en introduction, développée par l'ADEME en 2004, puis confiée à l'ABC en 2011, qui s'appelait alors Association Bilan Carbone, pour porter et diffuser le bilan carbone. Qui dit marque, dit exigence à respecter, à atteindre, pour être utilisable et pour pouvoir appeler un résultat obtenu, un bilan carbone. Le bilan carbone, c'est donc une méthode de comptabilité carbone. Huit versions de cette méthode se sont succédées depuis 2004. Il y aura bientôt une neuvième version. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site de l'ABC. Pour appliquer cette méthode, le package comprend aussi des outils et des formations. Les outils sont historiquement sur Tableur, mais depuis 2023, on le trouve aussi sur logiciel, le bilan carbone plus, disponible sur Windows ou Web. Le bilan carbone petit air peut aussi s'appliquer à des outils privés, mais il faut pour cela qu'ils attestent d'une mise en conformité. Les formations bilan carbone, petit air toujours, permettent de maîtriser tout ce qu'il faut savoir sur la démarche, la méthode et les outils associés. Elles se passent en présentiel ou en distanciel, en moyenne sur deux jours, pour être utilisées soit en interne ou pour être prestataires bilan carbone. Nous avons beaucoup parlé de bilans gestes réglementaires, mais qu'en est-il vraiment ? Pour votre culture générale, c'est pertinent de connaître dans les grandes lignes au moins les réglementations en vigueur en France, même si vous n'y êtes pas soumis. Existante depuis 2012 et considérablement renforcée à compter du 1er janvier 2023, elle concerne aujourd'hui les entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités et les établissements publics de plus de 250 agents. Elle exige l'intégration des émissions directes et indirectes, ça c'est la grande nouveauté, on verra dans un instant ce que c'est, et la construction d'un plan de transition. Et enfin, concernant le contrôle des bilans, la sanction a été considérablement renforcée. Alors aujourd'hui, le contrôle porte surtout sur la non-publication d'un bilan, mais demain, le contrôle portera aussi sur le contenu du bilan, est-ce qu'il est conforme ou non aux attentes. Et enfin, pour terminer sur cette partie en jeu et sémantique, encore quelques notions peut-être un peu compliquées, il faut vous présenter quelles émissions de gaz à effet de serre votre bilan permettra de quantifier. Vous avez sûrement dû entendre parler de neutralité carbone. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre d'un côté et le captage, la séquestration de ce même carbone d'un autre côté, en général par les sols, les végétaux. Si cet équilibre est atteint, on parle de neutralité carbone. L'ADEME est clair sur le sujet, la notion de neutralité n'a de sens qu'à l'échelle collective, planétaire ou à minima de vastes territoires. Il n'en est donc pas question à l'échelle d'une organisation, mais cette organisation peut contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone collective. Comment ? Pour l'instant, il y a un fort déséquilibre entre émissions et puits de carbone. Il faut donc, première ligne de ce schéma, réduire les émissions et augmenter les puits de carbone. On divise les leviers, les contributions d'une organisation en trois piliers. Le pilier A, les émissions générées, induites par une organisation, directe ou indirecte. Celles-ci, il faut les réduire. Le pilier A, c'est votre bilangesse organisation. Donc gardez bien en tête que c'est ce dont on va parler pendant tout le reste de la formation. Et deux autres piliers à ne pas confondre avec le pilier A. Les émissions évitées. Par exemple, vous fabriquez des vélos. Donc le pilier A sera a priori l'impact de la fabrication du vélo. Et peut-être que ce vélo, chez le client final, remplacera sa voiture, au moins sur certains trajets. Donc vous aurez facilité la réduction du bilangesse du client final. Ça, c'est le pilier B. C'est important aussi, mais c'est un autre résultat plus difficile à quantifier. Et enfin, si par ailleurs vous plantez des arbres, par exemple, qui lors de leur croissance vont absorber du carbone, on parle d'émissions négatives. Négatives parce qu'on retire du carbone de l'atmosphère. Ça, c'est le pilier C. Les trois sont importants. Certains doivent être réduits, d'autres augmentés. Vous pouvez avoir des résultats et une stratégie dans chaque pilier, mais la priorité reste votre pilier A.